Un Sion Je suis né guinéen, mais qu'est-ce que je fais pour le développement de la Guinée ? La liberté du peuple de Guinée aujourd'hui est entassée, mais qu'est-ce que je dois faire pour dénouer cette liberté ? Qu'est-ce que je dois faire pour détacher cette liberté ? Qu'est-ce que je dois faire pour l'épanouissement de cette liberté ? Qu'est-ce que je dois faire en tant que fils digne de la Guinée ? Est-ce que je dois me contenter de manger, me pavaner dans les rues comme un fêtard et le soir entrer à la maison aller me coucher comme si de rien n'était ? Ou est-ce que je dois me battre incessamment, non seulement pour moi, mais pour aussi ma descendance ? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'en réalité, mes enfants, mes petits-enfants, ma communauté, mes amis soient fiers de moi ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut décider de rentrer dans l'histoire ? Ou est-ce que je dois vivre comme des lâches en regardant les autres à la télé et en disant, ben, c'est dommage, paix à son âme, c'est dommage, ben, c'est difficile, ça me fait mal. Alors, bien sûr, vous devez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, nous devons faire quelque chose, comme je suis en train de faire là, vous devez faire quelque chose. N'oubliez pas cela, vous êtes né pour une raison, vous existez pour une raison, alors cherchez à vivre. Oeuvrez, cherchez à être quelqu'un, cherchez à marquer, cherchez à marquer l'histoire de la Guinée par votre manière, mais par une manière positive. Ne vous contentez pas seulement de rendre service à vos familles. Ne vous contentez pas seulement de rendre joyeux vos familles, joyeuses dommage vos familles. Ne vous contentez pas seulement d'être le bon fils de la mère ou le bon fils du père. Pensez aux voisins qui sont aux côtés de vos parents et qui ne trouvent pas à manger. Pensez à tous ces pauvres enfants qui dorment, qui dorment au moins dans les marchés de Madina, de Cancan, de Zérecoré. Élargissez votre champ de vision. Perfectionnez votre cerveau là. Faites travailler votre cerveau là, c'est très important. Ce que je vous dis, c'est très important. Certainement, si Roger avait décidé de vivre comme bon nombre de Guinéens, ben, il ne serait pas connu. Il a eu aujourd'hui des milliers de personnes qui l'ont accompagné. Jusqu'à sa dernière demeure. Ok, ça c'est grandiose. Tout le monde parle aujourd'hui de Roger. Pourquoi ? Je pense que sa femme même n'a plus besoin de pleurer. Je pense que ses parents, son père, sa mère n'ont plus besoin de pleurer. Ils n'ont plus besoin. Parce qu'ils savent qu'ils ont mis un lion. Un lion. Ils ont donné naissance à un lion. Ils savent qu'ils ont donné une éducation à leurs enfants. Mais leur enfant, en grandissant, s'est fixé un objectif. Et, à une certaine manière, à atteindre cet objectif. Nous devons faire comme lui. Vous devez faire comme lui. Ne restez pas, Boussoubi, indifférent par rapport au système. Ce n'est pas bon. Alors, il dit. La perte de Roger, c'est une perte, certes, pour sa famille et pour son épouse. Mais c'est une grande perte pour l'UFDG et pour notre pays. Parce que, ce n'est pas facile de trouver un homme comme lui. Aussi honnête. Aussi dévoué. Aussi sincère. Et qui est constamment mobilisé pour défendre les valeurs auxquelles il croit. Il croyait à l'unité de la nation. Il croyait à l'unité de la nation. Il croyait qu'il pouvait unifier le peuple de Guinée. Il se battait dans ce sens-là. Il se battait pour la vérité. Il se battait pour la véritable vertu de la nation. Pour la véritable cause de la nation. L'unification du peuple de Guinée. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites ? Chaque fin de mois, vous envoyez 100 euros, 200 euros à vos parents. Vous pensez que ça suffit, ça, pour la Guinée ? Vous pensez qu'envoyer les parents à la Mecque, vous pensez que ça suffit pour le peuple de Guinée ? Vous pensez que construire des maisons pour vos parents, vous pensez que ça suffit pour le peuple de Guinée ? Non, ça ne suffit pas. Nous devons nous battre afin d'avoir une administration forte. Nous devons nous battre afin d'avoir, afin d'être assisté en Guinée, afin d'avoir un bon système en Guinée. Pouvons-nous assister ? Nous devons nous battre pour mettre un système, un bon système. Une administration efficace avec des institutions fortes, indépendantes. Pouvons-nous assister, nous ? Mais si nous ne faisons rien, on n'aura pas d'institution forte. Si nous ne faisons rien, on n'aura pas d'administration forte. Si nous ne faisons rien, ce système-là avec ses institutions et son administration ne va jamais nous assister. On est d'accord ? Alors faisons quelque chose. C'est pourquoi je suis là devant vous pour vous galvaniser. C'est pourquoi je suis là devant vous pour vous parler matin, midi, soir. Faisons quelque chose. Si on ne fait rien, on n'aura rien. Si on ne fait rien, on n'aura rien. On veut devenir quelconque. Mais en ne faisant rien, pour devenir quelconque, il faut faire quelque chose. Pour devenir un grand peuple, le peuple doit faire quelque chose. On ne devient jamais quelconque en croisant les bras. Bien sûr. On ne devient jamais quelconque en croisant les bras. Et c'est ce que je ne cesse de vous répéter chaque fois que l'une des mêmes décitations d'Ahmed Sektouré quand il disait que « Plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête, plus il s'instruit et s'éduque, plus sa vie s'intensifie, plus s'universalise. » Notre conscience doit élargir son champ d'action. Nous devons avoir des visions beaucoup plus larges. Nous devons devenir des hommes universals. Ça va nous permettre de nous en sortir. Ça va nous permettre d'avoir un peuple costaud, un peuple déni de nom, un peuple exemplaire. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est très important. Il croyait auquel il croit. Il croyait à l'unité de la nation. Il croyait à l'égalité des jeunes endroits. Il croyait au projet de société de l'UFDG. Il s'est battu pour le faire connaître, pour faire triompher l'UFDG. Évidemment, il n'a pas pu participer à la campagne. Mais il avait déjà préparé la campagne en région forestière. « Si on a eu une victoire écrasante en forêt avec 65% à Yomou, plus de 50% à Zérecoré et à Lola, croyez-moi. » C'est Cédidé qui parle. Ce n'est pas un menteur. Cédidé, ce n'est pas un menteur. C'est lui qui parle. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Il dit « Plus de 50% à Zérecoré et à Lola, croyez-moi. C'est grâce aussi au travail que Roger Bamba, paix à son âme, avait effectué depuis de longues années. » Je vais simplement dire à la famille que nous sommes fiers de vous. Parce que Roger Bamba, c'est votre fils. Madame Bamba, c'était votre épouse. Il dit « Madame, Bamba était votre épouse. » Croyez-moi, Roger est un fils digne de la Guinée. C'est le fils. Là, ça, ça me marque. Parce que je sais que c'est un unificateur qui parle à Lola. C'est le discours d'un chef d'État. C'est le discours d'un responsable, d'un digne fils de la Guinée qui parle à Lola. Ok. Cédidé, c'est un homme digne. C'est un unificateur. Écoutez bien ce qu'il va dire là. C'est très important. Je répète. Il dit « Nous sommes fiers de vous parce que Roger Bamba, c'est votre fils, madame. Bamba, c'était votre époux. Mais croyez-moi, Roger est un fils digne de la Guinée. C'est le fils de Hadja Alimatu d'Alenjalo. C'est le fils de Selou d'Alenjalo. C'est un frère de tous les militants de l'UFDG partout où ils sont. Si vous êtes là, que vous êtes militant de l'UFDG, le président de l'UFDG et le président démocratiquement élu de la Guinée, vous dit que Roger Bamba était votre frère. Et quand on dit frère, le frère dans tout son sens. Frère de sang. Frère de l'air. Vous savez, on peut naître avec quelqu'un. Mais qui n'est pas notre frère. Il ne suffit pas de naître. Il ne suffit pas de provenir d'un même ventre pour dire que je suis frère à quelqu'un. On peut avoir des frères dans la vie, plus frères que celui avec lequel nous naissons. Il y a des frères d'idéaux. Il y a des frères de vision. Il y a des frères de combat. Si, idéalement, mentalement, moralement, vous êtes connecté à quelqu'un. Ok ? Ce frère, moi je pense que ce frère est beaucoup plus important que certains frères qui viennent de même ventre. Parce que vous avez la même vision du monde. Vous avez les mêmes objectivités. Vous vous battez pour les mêmes causes. Certainement, vous allez mourir pour les mêmes causes. Mais, les frères qui viennent tous du même ventre, ne meurent tous pas pour une même cause. On est d'accord ? Tu peux trouver un frère dans la rue, qui a les mêmes visions que toi. Dès que vous voyez la connexion, c'est-à-dire le feeling est là, ça passe très vite. Dès que vous entreprenez quelque chose, ça passe très vite. Ok ? Pourtant, il y a des frères de lait qui ont bu, qui ont têté les mêmes tétons d'une même mère. Ok ? Et qui sont opposés comme si ce n'étaient pas des frères de lait. Qui ne meurent même pas pour les mêmes causes. Nous naissons, nous grandissons, nous mourrons. Avant de mourir, il faut mourir pour une cause. Il faut avoir une vision avant de mourir. Et si vous mettez, si vous menez un même combat avec quelconque, vous avez les mêmes visions avec quelconque, vous mourrez sur cette même vision, moi, je pense que vous êtes plus frère que celui avec lequel vous avez têté le lait. Alors, vous, les militants de l'UFDG, qui avez les mêmes visions que Roger Bamba paye à son âme, M. Cédédez vous dit que vous êtes le même frère. Frère, quand il dit frère, ça veut dire que vous êtes plus frère que certains de vos frères avec lesquels vous avez têté le même saint. Quand il dit frère, il vous dit parce que vous avez les mêmes visions. Quand il dit frère, il vous dit parce que vous avez mené le même combat. Roger est parti aujourd'hui, mais vous continuez le combat avec l'âme de Roger qui vous assiste et qui vous galvanise. Quand il dit frère, vous êtes frère de la Guinée. Quand il dit frère, vous êtes frère dans la dignité. Quand il dit frère, vous êtes frère sur le chemin du même combat. Quand il dit frère, vous êtes frère, même si le sang court, vous êtes frère. Même si on vous égorge, vous êtes frère. alors acceptez-le c'est pourquoi je dis souvent cet homme quand il parle il faut que nous venons souvent détailler ce discours pour que la plupart des gens comprennent ce qu'il veut dire, c'est très important c'est un unificateur monsieur CDD alors nous continuons de l'UFDG partout où ils sont nous sommes choqués parce qu'il a été arrêté sans aucun motif, c'est la haine le pouvoir élu par la haine, par la volonté par l'obstination de neutraliser l'UFDG et tous les vaillants soldats de l'UFDG la plupart d'entre eux sont aujourd'hui en prison parce que le pouvoir veut neutraliser l'UFDG et nous sommes tous menacés alors qu'on n'a rien fait bien sûr nous sommes tous menacés ça c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai nous sommes tous menacés alors qu'on n'a rien fait exactement c'est la vérité alors on continue qu'est-ce qu'il dit il dit personne ne sait exactement pourquoi Roger a été arrêté sauf nous c'est parce qu'il est militant actif de l'UFDG c'est de dire il dit aucun guinéen ne sait pourquoi Roger a été arrêté il dit sauf nous nous l'UFDG parce que tout simplement c'est un militant de l'UFDG c'est la vérité il a été arrêté sauf nous c'est parce qu'il est militant actif de l'UFDG parce qu'il est soldat incorruptible de notre parti mais la haine du pouvoir a continué de s'exprimer on a été au palais du peuple écoutez bien cette partie c'est très intéressant c'est dédié on a été au palais du peuple pour demander à louer la salle du congrès pour pouvoir organiser un symposium au cours duquel nous voulions rendre hommage à ce patriote notre correspondant a reçu au départ un accueil favorable c'est à dire l'émissaire qu'ils ont envoyé pour louer cette salle au palais on les a accueillis au départ un accueil favorable mais par fini on nous a dit que c'est impossible le palais c'est pour tout le peuple de Guinée on dit d'ailleurs parler du peuple le palais c'est pour tout le peuple de Guinée un peu plus loin il dit on nous a dit que c'est impossible nous avons demandé la maison du jeûne de Ratoma au départ c'était oui après ils nous disent que c'est impossible on a refusé le palais du peuple aux enfants du peuple la maison du jeûne du Ratoma la maison du jeûne je pense que les jeûnes du Ratoma doivent prendre conscience de ce fait là quelqu'un qui s'est battu pour la vérité on dit maison du jeûne Roger était un jeûne pourquoi on refuse la maison du jeûne à un jeûne qu'est-ce que vous comprenez là-dedans c'est comme si vous préparez la nourriture pour votre fils et après vous le vous le refusez la nourriture pourquoi et puis sans motif vous dites cette nourriture c'est pour mon fils et dès que le fils vient vous dites non ça a quel sens maison du jeûne du Ratoma on a refusé la maison du jeûne parce que tout simplement c'est l'UFDG il dit c'était oui après ils disent que c'est impossible parce que c'est l'UFDG parce que c'est Roger Bamba donc nous sommes tristes pour notre pays parce qu'on mène la guerre on mène la guerre même contre les morts c'est ce qu'il dit il dit parce qu'il mène quand il dit on le on est placé pour le pouvoir ok on mène la guerre même contre les morts ici le pouvoir d'Alpha Kondé mène la guerre contre ceux qui sont morts c'est révoltant lorsqu'il y a un mort comme je l'ai dit tantôt tous les conflits s'éteignent la Guinée se rassemble pour prier pour le mort ici ils ont continué à mener la guerre après la mort de Roger Bamba mais Dieu est grand c'est un croyant qui parle Dieu est grand que Dieu l'accueille dans son paradis et que la terre de Guinée qu'il a tant aimé et servi lui soit légère du courage Madame Bamba on sera ensemble l'UFDG sera toujours là à tes côtés c'était les propos de CDD concernant cette affaire vous savez comme je dis souvent il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses que les gens ne savent pas j'aurais appris que pour le cas du palais vu que M. Bamba était travailleur à l'Assemblée nationale l'Assemblée le président de l'Assemblée aurait souhaité que pour ce symposium que l'Assemblée participe c'est hors de question bien sûr pourquoi vous allez participer et c'est raison pour laquelle ils ont refusé ils ont refusé de donner le palais la salle du palais c'est pourquoi ils ont refusé je vais vous dire mes frères et soeurs je ne vais pas être long envers vous et devant vous ce qu'il faut savoir c'est que ça finit bientôt tout ce qui commence finit tout ce qui commence finit et ça finit bientôt nous sommes à la fin il ne faut pas se décourager il faut continuer le combat le combat doit être constant le combat doit être constant comme je le dis chaque fois le combat doit être constant vous savez nous sommes tous des croyants je suis musulman la plupart d'entre vous sont musulmans nous disons souvent que quelle est la lutte que Dieu aime beaucoup ok quelle est la lutte que Dieu aime beaucoup quel est le travail que Dieu aime beaucoup que vous fassiez une bonne fois en très grande quantité ou que vous fassiez en petite quantité mais que vous restez constant entre les deux qu'est-ce que Dieu aime beaucoup c'est-à-dire Dieu aime la constance dans tout travail dans tout travail Dieu aime la constance la constance c'est quoi même si vous vous donnez un grain de riz mais que vous continuez sur cent ans à donner ce grain de riz un grain de riz vous continuez de donner pendant cent ans la constance si vous croyez en Dieu et que vous avez une petite foi gardez cette petite foi durant cent ans que quelqu'un qui croit en Dieu justement pour une petite durée et puis c'est fini il ne croit plus en Dieu soyez constant même dans l'invocation invoquez le nom de Dieu il ne s'agit pas d'invoquer le nom de Dieu juste pour un instant et s'arrêter ok invoquez le nom de Dieu même si ce n'est pas beaucoup mais que ça reste constant la constance donne fruit porte fruit soyons constant dans nos combats le combat ne doit pas s'arrêter la lutte ne doit pas s'arrêter notre victoire se trouve dans notre constance mais si vous vous découragez si vous vous découragez vous allez perdre en tout cas moi je vais continuer parce que toutes les notions que moi je vous donne que je dise là devant vous je l'ai en moi et cette valeur là je vais continuer à la promulguer je vais continuer à la dire je vais continuer à la diffulguer ça c'est sûr alors sachez aujourd'hui que Roger n'est pas parti il vit encore il est en nous nous allons parler de lui nous allons mener le combat nous allons continuer le combat comme tous ceux d'ailleurs qui sont morts comme tous ceux d'ailleurs qui ont été assassinés à cause de la liberté à cause de l'indépendance à cause du bonheur et de la paix à cause de l'unification tous ceux qui ont été assassinés injustement tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés arbitrairement nous allons continuer le combat vous savez le seul but de toutes ces de toutes ces pagailles en Guinée de la part du régime de Conakry vous savez c'est un seul but le seul but c'est quoi c'est d'effrayer le peuple aujourd'hui il y a des parents en Guinée qui disent à leurs enfants il faut arrêter tout ce truc là tu as vu Roger est mort il faut arrêter tout ça tu as vu Roger est parti tu as vu comment les autres les autres sont en prison tu te bats pour des politiciens personne ne se bat pour les politiciens c'est pourquoi je dis il faut encore éduquer la plupart des jeunes guidés à l'éducation politique personne ne se bat pour CDD CDD se bat pour sa vocation les gens qui se battent aux côtés de CDD ils ont les mêmes visions moi je ne me bats pas pour CDD j'ai les mêmes visions certainement avec CDD c'est ce qui nous lie c'est ce qui nous connecte et vous qui êtes là matin midi soir vous ne vous battez pas pour CDD vous avez les mêmes visions que CDD alors si quelqu'un sur ce chemin trouve la mort ou trouve l'emprisonnement ou trouve quelque chose il ne faudrait pas que les parents viennent souvent dire non il s'est battu pour les politiques non il ne s'est pas battu pour les politiques ne vous battez pas pour les politiques battez-vous pour vous-même mais si vous avez les mêmes visions que les politiques alors faites l'alliance et battez-vous à leur côté le monde c'est une question de pouvoir c'est une question de force on doit se battre pour la force on doit se battre pour le pouvoir c'est le pouvoir qui dirige tout sans le pouvoir on ne peut absolument rien faire aujourd'hui Alpha a confisqué le pouvoir c'est pourquoi il fait ce qu'il veut hier il était dans l'opposition il avait toutes ses idées machiavéliques tout cet esprit satanique dans la tête mais il a laissé ça dans un coin de sa tête en manipulant les gens en disant on se bat pour la démocratie on se sent on sent les gens ont cru à lui quand il est venu il a montré sa vraie face c'est pourquoi on dit que pour connaître un homme on le juge par ce qu'il dit et ce qu'il fait mais si ce qu'il dit est en opposition avec ce qu'il fait alors juge par ce qu'il fait c'est la vérité mes chers et frères continuons ce combat sans le pouvoir on ne peut absolument rien faire je vois souvent des gens qui se taguent la poitrine en disant je suis révolutionnaire il faut une révolution en Guinée je me dis mais vous n'avez pas compris la révolution il y a la révolution du peuple il y a la révolution de l'administration la révolution du peuple c'est la révolte contre le système cette révolution pour que cette révolution porte fruit il faut une révolution administrative c'est à dire que il faut un révolutionnaire du peuple à la tête de l'état pour révolutionner l'administration parce qu'en dehors du système on ne peut pas révolutionner l'administration pour que la révolution porte fruit on est d'accord alors on doit se battre pour qu'il y ait un révolutionnaire à la tête de l'état révolutionnaire dans le sens positif ok qui va révolutionner l'administration guinéenne révolutionner positivement c'est ça la véritable révolution sans cela même si le peuple se révolte en tant que le peuple n'a pas le pouvoir le peuple ne peut pas révolutionner l'administration c'est pourquoi CDD quand vous l'écoutez chaque fois il dit que ma première priorité en tant que chef d'état président de la république ma toute première priorité c'est de doter ma nation c'est de doter mon pays d'une administration forte c'est très important d'une administration forte sans une administration forte il sera très difficile de mettre des institutions fortes en place mais pour qu'il y ait une administration forte pour qu'on impose une administration forte il faut un administrateur fort un administrateur visionnaire et cet administrateur visionnaire en Guinée c'est CDD exposé 5 5 6 6 6 6 7 8 10 10 15 21 21 21 22 23 24